Il fait déjà moins 15 degrés, nous sommes à Novokounesk en Sibérie centrale, grande ville où l'ambiance ex-URSS plane toujours dans les rues. On se prépare à embarquer dans le transsibérien pour trois arrêts skis, le long des 2000 km de notre parcours qui se termine à Mamaï au lac Baïkak. C'est avec des valises remplies de doudounes et de gants chauffants qu'on embarque pour le premier arrêt Lujba, non sans l'aide de nos deux guides russes Kostya et Anton. Bienvenue en Sibérie, le pays où tout le monde boit de la vodka pour résister au froid. Avec la boule à pousser ! Donc là on vient d'arriver à Lujba, on va passer deux, trois jours. Vous êtes en dehors de la ville de la ville de la ville de Marassa ? Alors, comment est-ce que l'on fait ? Alors, comme обычно, quand vous vous rendez-vous, il va y être chaud ou холод. C'est pas dangereux que vous êtes un Sibirien, hein ? C'est dangereux que vous vous donnez, et que vous vous devez s'en déçu. Un des endroits les plus dingues où j'ai jamais été skier. Tu mets les pots le matin et il y a plein de petits sommets autour du village. On pourrait se dire c'est juste des petites collines mais non il y a quand même des lignes bien raides. Une fois que tu arrives en bas, si tu as le goût, tu remets les pots et tu refais la montagne d'en face. C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! On est arrivés en fait sur les rails du chemin de fer, où il y avait des Russes qui travaillaient et c'est vrai que c'était… Ici, ce qui est aussi choquant quand on arrive dans ce pays, c'est que c'est rude quoi. On se dit que la vie ici est assez dure en fait. Et là, c'était vraiment l'exemple type quoi. Ces mecs, ils bossent du matin au soir à moins 40. Ils ont juste une petite cabane pour se réchauffer. Et malgré cela, ils avaient le sourire, ils nous ont accueillis parce qu'ils étaient super contents de voir des gens skier là autour de leur lieu de travail. Et ça les changeait un petit peu de d'habitude. Donc c'est vrai que c'était une chouette rencontre. Ce n'est pas, c'est pas une chouette. . OK . . . . . . . Je suis le maître de la route de la route. Je suis le maître de la route. Sous-titrage ST' 501 Bon par contre Louchebas c'est tellement cool que si vous voulez y aller il ne faut pas traîner. On a déjà croisé pas mal d'Européens et à mon avis ça va vite se savoir. On a eu envie de demander à Andrei qui construit des maisons ici depuis 30 ans comment il voyait l'arrivée de ces nouveaux touristes du ski. C'est un business, c'est un business, c'est un filial d'un des étudiants. Donc ici les enfants de Cousbass, comme ça ne me semble pas? Je comprends que je veux dire, je ne sais pas, à mon tour, 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 à mon tour. C'est un business, c'est un business. Tout ce qui est dans d'action. Eu dis de tout à mon tour, mon tour, c'est aussi bien que Cousbass qui est une pienne. Déjà, c'est-à-dire… Je me suis négant, je me suis négant. Je suis négant, j'ai occupé toute une famille. Je me suis négant, et je suis négant, c'est son, et d'autre. Ils sont tous dans ce genre de sport, et les candidats de sport ont été réalisés dans le sport. Ils ont été réalisés dans le tourisme, dans le tourisme, dans le tourisme. Comme je l'ai dit, on a fait 25 ans. On a travaillé dans la station, mais on a travaillé ici, et on a travaillé ici. Donc, j'aimerais bien s'être là-bas. avec un petit cours sur comment boire de la vodka, la base. C'est comme un zen ! Il y a pas de problème, c'est qu'il fait moins 40 là et c'est un truc de dingue, c'est un pays de malade ici. On s'est bien marrés sur les skis mais là c'est vraiment dur quoi. On se caille ! Là il fait très 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 froid. C'est un petit peu moins les balines. C'est vraiment dur d'habiter dans ce pays là. Ouais, t'es tout en train de lutter contre le froid là. Fatiguant. Allez, c'est parti pour Chéregues. On va découvrir la deuxième station cette fois-ci. Ça a été très très froid. En sud, il y a douleur, au sud, il y a douleur. Je suis resté en un seul 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 seul. J'ai un peu moins pour le temps. Ils sont en train de travailler toute la nuit Ils ne reviennent pas en train Parce que c'est l'éternité C'est l'éternité C'est l'éternité C'est l'éternité C'est l'éternité En fait, en gros, là, chaque télé-siège dans la station, ce n'est pas le même propriétaire, donc à chaque fois on doit payer un forêt. En fait, en fait, en gros, là, effectivement, c'est un grand équilibre, donc beaucoup de sclons, des différentes différentes. Il y a donc aussi des tracées, comme des déloulées, donc dans le cas de l'esprit. Mais il fait tellement froid que novembre et décembre, c'est vraiment la meilleure période pour aller visiter chez Regèche. Attention par contre ici, pas de balises, pas de jalons, et il y a même des scooters qui remontent les pistes à fond. Si tu préfères mater des culs, des bikinis et des borats, tu viens en avril. Si ton empreinte carbone, c'est pas ta priorité, une autre spécialité locale, c'est le cat ski. On a testé la version low cost de l'héliski avec notre guide du jour, Andrei. Sous-titrage ST' 501 Andrei. Andrei. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Franchement, après deux jours à avoir lutté contre le froid, on méritait bien une petite soirée. Tu ne peux pas partir de chez Regèche sans avoir goûté à la briski. 1,050 mètres de la montagne. Ce n'est pas très haut, mais c'est cool, c'est cool. RELIEF, tu sais RELIEF. C'est parti, direction Transsibérienne. Trains à Baikal, direction, place close to Urbuts. C'est une expérience de train, c'est une belle expérience. Une petite visite du Transsibérien, on va boire avec nous. On est sortis du train qui nous a emmenés à la station Baikal. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite, on a pris un taxi, on a pris des motonelles, qui nous ont emmenés jusqu'à un certain point. Et ensuite, après, on a dû finir en pot de phoque. Je pense que Manaï, c'est un petit peu l'endroit de rêve pour tout skieur. En fait, on part de la hutte ski au pied. Et autour de nous, il y a des montagnes et des faces partout, avec des possibilités... Il y a des couloirs, il y a des grandes faces vierges, il y a du ski de forêt... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Rentrer dans votre hutte à Mamaï après une grosse journée de ride, c'est comme habiter à Disneyland. Et si on a pu skier ici aujourd'hui, c'est parce que Sergei a bien voulu partager sa découverte. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501